Salut, salut, c'est Christophe, j'espère que tu vas bien. Écoute, on va analyser le quintet qui a lieu demain, vendredi, sur la piste des 2700 mètres de la grande piste de Vincennes. Donc, écoute, tu vas voir, c'est pareil, c'est une épreuve qui, je trouve, est assez ouverte. Alors bon, pour moi, t'as deux, trois bases, mais tu vois, je vais t'expliquer tout ça. Voilà, mais avant, je vais te parler de quelque chose, parce que, en fait, c'est vrai que là, le dernier quintet, en fait, je suis complètement passé à côté, mais alors, complètement. Alors, je suis complètement passé à côté, bon, j'en ai donné, peut-être, je sais plus, je crois, non, j'en ai donné un, j'en ai donné un, j'ai donné, comment il s'appelle, je me souviens même plus, en fait, d'ailleurs. Mais, 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 le problème, c'est qu'en fait, t'as des chevaux qui étaient vraiment, vraiment favoris et qui ne sont pas du tout arrivés. Donc, tu sais, c'est, comment te dire, en fait, tous les quintets sont un peu comme ça, si tu veux, enfin, souvent, tu vois, t'as des arrivés de favoris et tout, ça, c'est sûr et certain. Mais, t'as beaucoup d'arrivés surprise, bon. Maintenant, maintenant, ce qui se passe, c'est que, c'est qu'en fait, bah, forcément, t'as des gens, tu vois, qui écoutent des gens comme moi ou des gens comme des journalistes typiques, tu vois, et qui leur gueulent dessus, tu vois, parce que, je sais pas, ils n'ont pas fait, bah, en fait, ils n'ont pas vu les bons choix, tu vois. Ah, en fait, moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que, tu vois, si tu m'écoutes et que toi, t'es dans ce cas-là, et puis, je sais pas, que, bah, tu vois, t'en as ras-le-bol parce qu'on passe à côté et tout en ce moment, surtout qu'en ce moment, moi, je trouve qu'on traverse une période d'écart assez dure au niveau des favoris, je parle, et c'est vraiment compliqué, quoi, franchement, c'est pas facile du tout de faire du bénéfice, voilà, t'as des périodes un peu difficiles comme ça qui sont vraiment pas évidentes à gérer, je parle psychologiquement, d'accord ? Alors, bon, écoute, donc, je fais suite, en fait, là, cette petite introduction, je fais suite à ça parce qu'en fait, j'ai reçu un commentaire vraiment assassin, tu vois, genre, enfin, assassin, le gars, tu vois, me dit que, en fait, voilà, je suis, enfin, en gros, je me prends pour un expert, je sais pas quoi. En fait, jamais de la vie, j'ai jamais dit à aucun moment dans mes podcasts, je pense qu'il faut peut-être que tu réécoutes, que j'étais un expert, jamais, jamais, jamais. Moi, j'ai dit que je m'étais spécialisé dans le trop, tu vois, parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de plus facile à lire, tu vois, dans les courses, maintenant, c'est pas facile non plus à détecter, tu vois, les super bonnes bases tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu vois, mais, et surtout, surtout, quand tu commences à jouer au quintet, tu commences à vouloir donner les 5 chevaux qui vont arriver, même pas dans l'ordre, tu vois, je te parle même pas dans l'ordre, tu vois, je te parle juste des 5 chevaux qui vont arriver en premier, là, franchement, c'est super hard, quoi. C'est vraiment, vraiment chaud, tu vois. Donc, du coup, du coup, moi, en fait, ce que j'ai fait, et ça, je te le dis depuis le départ que j'ai commencé les analyses de quintet, c'est qu'en fait, je vais sur Parsifree, alors, en ce moment, il est planté Parsifree, donc je me sers du trop.com. Je ne regarde absolument aucune interview, je ne regarde aucune, comment dire, synthèse de la presse, je vais nulle part, tu vois, je prends vraiment cette analyse-là, tu vois, quand je fais de l'analyse quintet, je me sers exclusivement du trop.com, d'accord, je regarde les chevaux, je regarde les courses, je regarde les replays, tout ça, tu vois. Je regarde comment les chevaux sont dans le contexte de la course, tu vois, et du coup, moi, après, je te livre mon analyse, je te livre les chevaux, tu vois, qui sont intéressants, peut-être, à mettre dans des tickets, à jouer en simple, à jouer en couplet, en tiercé, en quartet ou en quintet. Mais absolument, voilà, à aucun moment, je te dis, bah tiens, voilà, joue un couplet 12-2, quoi, tu vois, non, c'est tellement dur, tu vois, de trouver, déjà, au jeu simple, tu vois, c'est déjà compliqué, tu vois, de trouver des chevaux et de faire un peu son beurre, tu vois, surtout dans des périodes d'écart, mais trouver 5 chevaux qui vont arriver, c'est franchement complexe, tu vois. Donc, voilà, donc, c'était juste un petit message comme ça. Donc, bah, je m'adresse surtout à celui ou à ceux, tu vois, qui pensent que j'en sais rien, je suis un as ou je sais pas quoi, enfin, peu importe, à fait, à la limite, tu vois, c'est ton avis, t'as le droit de l'avoir, tu vois, enfin, moi, je t'en veux même pas, tu vois. Simplement, en fait, me fais pas chier, quoi, tu vois, me mets pas un commentaire débile, tu vois, sur ma chaîne YouTube, en me disant que je suis un as, tu vois, enfin, je dirais, à la limite, si tu trouves que je suis un as, bah, tu dégages, tu vois ce que je veux dire, tu dégages, tu vas regarder ce qu'a dit Mathieu Mortagne de l'analyse, dans son analyse du Quintet. Ah, putain, tiens, c'est bizarre, il avait vu Colonel aussi et Serenzo Turbo, enfin, tu vois, bon, bref. Enfin, voilà, quoi, enfin, tu vois, tu vas regarder un petit peu les autres, tu vois, les professionnels, parce que moi, je suis pas du tout un professionnel. Moi, je suis quelqu'un qui adore les courses, qui adore le trop, qui a monté des stratégies tout seul, tu vois, en apprenant au fur et à mesure. Donc, évidemment, moi, quand je te fais l'analyse, là, comme ça, tu vois, brut, tu vois, sans avis extérieur, sans le bruit du monde, bah, forcément, tu vois, tu passes à côté de certaines choses, parce que, bah, voilà. Mais moi, je préfère faire comme ça, moi, je travaille mieux comme ça. Après, forcément, moi, si tu veux, bah, mes stratégies que je fais, parce que moi, je ne joue qu'aux jeux simples. Je ne joue qu'aux jeux simples. Jamais de la vie, je ne joue aucun. Jamais, jamais, jamais. Voilà. J'ai monté, moi, des ateliers, justement, pour ça, pour aider les gens, tu vois, à jouer aux jeux simples. D'ailleurs, là, je vais faire un petit update sur mon atelier de jeux simples, tu vois, parce que je travaille beaucoup dessus, tu vois, sur les stats et tout ça, machin, tu vois, voilà. Et moi, je trouve qu'il y a... En fait, tu te rends bien compte que si, par exemple, tu te fies aux interviews des entraîneurs et des pilotes qui vont parler de leur future, enfin, de leur future course avec leurs chevaux, les mecs, ils sont tous en train de te dire qu'ils se voient une place dans le quintet, qu'ils se voient une place dans les trois, qu'ils se voient une place dans les quatre, ou qu'ils se voient pour une petite place. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. Et tout le monde, ils te le font tous. Je veux dire, Jean-Michel Bazir, colonel, il disait qu'en fait, il avait sa place dans les trois, mais en fait, le cheval, il n'a même pas... Enfin, tu vois, il a complètement calé, il n'arrivait pas à suivre, tu vois. Mais, tu vois, il y a plein de cas comme ça, tu vois, parce que là, c'est même pas le quintet d'avant-hier, c'est encore tous les autres, tu vois. C'est pour ça que moi, je préfère regarder ce que font les chevaux, tu vois, je préfère regarder même les replays, tu vois, des chevaux, je regarde un peu, tu vois, comment ils se sont comportés dans les dernières courses, est-ce qu'ils ont une chance et tout dans ces courses-là. Et voilà, je te donne, moi, je te livre cette analyse comme ça. Maintenant, on t'en fait bien ce que tu veux, tu vois, je veux dire, libre à toi d'aller écouter qui tu veux pour avoir un truc un petit peu plus affiné ou je sais pas quoi, voilà. Je veux dire, tu fais tes paris en conscience, tu vois ce que je veux dire. Et surtout aussi, la dernière chose avant que je commence mon délire, c'est que, il faut bien que tu te dises, tu vois, par exemple, la course de demain, les chevaux se tiennent tous, tu vois. En fait, tu regardes, je te donne les conditions de course. Pour les 7 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 201 000 euros, tu vois, il y a 18 partants. Sur les 18 partants, il y en a 15, même 16, qui ont gagné entre 173 000 et 199 000. Tous les chevaux se tiennent. Il faut bien que tu comprennes ça. Tous les chevaux se tiennent à, excuse-moi de l'expression, un poil de cul près, tu vois. Je veux dire, ils se tiennent tous. Donc, comment tu veux trouver des putains d'arrivée de quintet dans l'ordre ou dans le désordre, ou même des bonus à la con, si tu fais des paris comme ça ? Enfin, tu vois, je m'énerve un peu, tu vois, parce qu'en fait, ça m'énerve, tu vois. En fait, ça m'agace de voir des gens se rater, tu vois, en essayant de miser au quintet, tu vois, d'essayer de trouver le Graal, tu vois, qui n'existe pas, tu vois. Enfin, putain, mais le Graal, il est dans le jeu simple. Quand est-ce que tu vas comprendre ça, tu vois, le Graal, il est dans le jeu simple. Tu vois, il faut juste, bah évidemment, si tu mises 1,50€, c'est sûr que tu ne vas pas le trouver, ton Graal, tu vois. Mais vaut mieux ne pas miser sur des courses vraiment où tu sens qu'il y a trop de favoris, tu vois, et puis vraiment miser sur une course où tu vois là, tu es sûr qu'il y a un favori là, le deuxième, troisième, quatrième favori ou le premier, tu vois là, il est sûr d'arriver dans les trois, tu vois ce que je veux dire. Mais ça, il faut des techniques, il faut des stratégies, tu vois, il faut être, il faut faire face à l'écart, il faut avoir une mentalité spécifique, tu vois ce que je veux dire. Parce que forcément, si tu essayes de mettre 5 chevaux, tu vas faire combien de tickets, tu vois, dans tes 5 chevaux, et puis après, tu vas être là à gueuler en dire, ouais, mais bon, j'ai pas, j'ai que des bonus à 2,50€ ou à 4€. Mais ouais, mais mon ami, mais c'est normal, c'est normal, tu essayes de trouver les 5 chevaux, mais comment tu veux ? Regarde, là, demain, là, entre eux, les chevaux, ils se valent tous, ils se valent tous les chevaux. Comment tu veux ? Comment tu veux ? Tu regardes, c'est pas possible, quoi, enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter le délire, arrête de faire des multis, arrête de faire des quintés, arrête de faire des quartés. Moi, j'ai fait un atelier tiercé et c'est vraiment hardcore, tu vois, c'est vraiment, tu vois, avec une méthode vraiment très très spéciale, tu vois, c'est vraiment pas fait du tout pour tout le monde, mais moi, je veux dire, moi, je joue pas, tu vois, au tiercé, enfin, tu vois, je l'ai fait parce que j'ai bossé dessus, tu vois, mais sinon, c'est trop hard, enfin, tu vois, c'est hard, quoi, tu vois, c'est vraiment un truc vraiment spécial, tu vois, bon. Donc, voilà, donc, écoute, j'ai fini, ouais, ça fait déjà 9 minutes, tu vois, non, c'est abusé, moi, je vais vraiment aller vite, hein. Donc, voilà, donc, j'ai fini ça. Écoute, libre à toi de jouer tous les chevaux que je sélectionne, ça m'a fait rire, ça, tous les chevaux que je sélectionne pas, tu les joues, tu les joues, et puis voilà, comme ça, peut-être que tu as gagné, tant mieux pour toi, c'est bien, mais à ce moment-là, moi, j'aimerais bien, ça m'intéresse, moi, j'aime bien toujours les stats et tout ça, tu vois, ça m'intéresse, mine de rien, mais là, c'est vraiment pas des conneries, hein. Quand, si tu joues les chevaux que je retiens pas, fais des tests sur plusieurs mois pour voir ce que ça donne, tu vois, c'est pour voir, effectivement, si vraiment, j'en sais rien, je suis du lâché ou j'en sais rien, tu vois, mais franchement, fais-le, c'est marrant. Voilà, allez, on y va, donc, numéro 1, Riviera As, moi, je laisse, c'est fait rien avec l'entraîneur, voilà, je pense que c'est pas du tout, enfin, voilà, je le vois pas du tout faire quelque chose dans cette course. Numéro 2, As des Jaquets, écoute, moi, je garde, ça, il a fait une bonne réduction kilométrique, je trouve, sur les 2850 mètres, là, donc, au dernier quintet où il y a eu déjà plusieurs chevaux qui ont couru, là, dans cette course-là, donc, je garde, on sait jamais, voilà, ça a l'air d'être une bonne forme, donc, je garde, pour moi, c'est plus un outsider qu'autre chose. Ensuite, Picard Delronco, numéro 3, pour moi, je garde pas, en plus, en plus, il est assez âgé, tu vois, donc, là, il y a quand même des 7 ans, des 8 ans, maintenant, j'ai pas vraiment de référence sur la grande piste, sans auto-start, tu vois, là, c'est parce que là, c'est départ volté, donc, écoute, non, je préfère laisser. Ensuite, bah, Masquick, écoute, moi, j'ai préféré carter, ça va peut-être être un pain outsider, ça va peut-être être un favori, le seul problème, c'est que, déjà, sur la grande piste, je trouve, au niveau chrono, tu vois, t'as vraiment des chevaux qui sont, qui ont fait mieux que ça, et puis, et puis, surtout, c'est que, tu vois, tu vois, elle se met beaucoup au galop, quoi, alors, même s'il y a Franck Nivard et tout, Franck Nivard, il la connaît, tu vois, elle s'est déjà mise au galop, je trouve que c'est un peu dangereux de la retenir, tu vois, donc, voilà, après, c'est le genre de chevaux, tu vois, c'est un peu tout ou rien, quoi, c'est-à-dire qu'elle peut super bien faire, comme elle peut galoper, tu vois, au bout de 500 mètres de course, tu vois, donc, voilà, moi, je la retiens pas. Ensuite, numéro 5, As de Muse, As de Muse, moi, ça me semble compliqué, je préfère laisser. Numéro 6, Quincy Frontline, moi, je garde, écoute, donc, Quincy Frontline, avec Eric Raffin, ça vient de trotter, donc, des Ferré-D4, évidemment, ça vient de trotter 13-7 sur les 2850 mètres, tu vois, donc, par exemple, Bahamas Quick n'a jamais trotté en dessous de 14 sur cette distance et sur la grande piste, donc, tu vois, déjà, Quincy Frontline, là, en plus, c'est la bonne forme, donc, moi, je pense que c'est une bonne chance. Ensuite, numéro 7, Vénus du Rosier, moi, j'aime bien, ça, c'est une jugement que j'aime bien, elle a des très, très, très bons finishes, la dernière fois, elle a fait un superbe finish, et moi, j'aime beaucoup, donc, moi, je garde. Ensuite, numéro 8, Bad Jewelry, alors, écoute, Bad Jewelry, je sais pas trop quoi en penser, je vais le mettre en Outsider, on va dire, voilà, je vais le rajouter. En fait, ce qui me plaît, si tu veux, c'est que, en fait, il y a deux choses, il y a un truc qui me plaît, il y a un truc qui me plaît, le truc qui me plaît, c'est que c'est la configuration, c'est-à-dire, on défère pour l'occasion et tout, donc ça, je trouve que c'est plutôt positif. En plus, si je me remets sur le 3.fr, alors, attends, Bad Jewelry, voilà, en plus, déférer des 4, alors que la dernière course, la dernière course, ça a été les galop, DAI, et ensuite, juste avant, premier, sur les 2300 mètres autostart, sur le pied de 12-8, ouais, bon, ouais, franchement, enfin, voilà, moi, ça me... En fait, ce qui me plaît, c'est que l'entraîneur, alors, voilà, ce qui me plaît, c'est que l'entraîneur, la défaire des 4, d'ailleurs, c'est un nombre, donc c'est le défaire des 4, et il a déjà fini premier à l'enparie en étant déféré des 4, parce qu'il n'a jamais été déféré des 4, c'est la deuxième fois de sa carrière qu'il est déféré des 4, donc ça, voilà, ça me plaît, tu vois, je me dis, bon, voilà, pour le coup, tu vois. Maintenant, il a, au moins, l'autre truc qui me plaît, enfin, le truc qui me plaît pas, c'est que c'est l'entraîneur qui le pilote, et ça, je trouve que, bah voilà, tu vois, pour moi, tu vois, s'il y avait eu un pilote, tu vois, bah, peut-être que je l'aurais mis en bonne chance, bon, voilà, c'est mon allié. Ensuite, numéro 9, voilà, EQ, voilà, EQ, écoute, je sais pas trop quoi en penser, pareil, en fait, ce qui me turlupine dans l'histoire de Voila et Q, c'est que, franchement, vu l'opposition, je vois pas ce qu'il peut faire, enfin, tu vois, vraiment, quoi, là, tu vois, je vois sa musique, je vois ses perfs, même, tu vois, là, il va affronter la grande piste, il y a des chevaux comme Vixel, par exemple, qui connaissent très très bien la grande piste, tu vois, qui sont bien affûtés là-dessus, et, tu vois, je me dis, waouf, tu vois, Voila et Q, qu'est-ce qu'il y a à faire ? Maintenant, il y a Mathieu Abrivar, ça, voilà, ça, ça me fait chier, parce que, parce que Mathieu Abrivar, il sait très bien mener ses chevaux, et, alors, le problème, c'est que même s'il sait bien mener ses chevaux, si c'est un âne, tu vois, voilà, ça me... Donc, bon, écoute, j'ai préféré ne pas le sélectionner, donc, voilà, après, à toi de voir. Et ensuite, numéro 10, Vixel, alors, écoute, Vixel, moi, je le retiens, pour moi, c'est une base, hein, avec Balzac de Souvenier, pour moi, c'est les deux seules bases de la course. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, Vixel, il a très... En fait, il n'a pas bien fini la dernière fois, sauf que il était... Enfin, tu vois, j'ai re-regardé la course tout à l'heure, là, il était complètement enfermé, complètement enfermé à la corde, là, et en plus de ça, il y avait Dané Edel qui était... qui n'avançait plus, tu vois, Dané Edel, il a gêné tout le monde, ce qu'on a, là, il n'avançait plus, là, et du coup, en fait, du coup, Vixel était, tu vois, il n'a même pas pu prendre part, tu vois, à l'accélération finale, tu vois, dans le dernier tournant, et forcément, dans le tournant final, il était complètement à la ramasse, et puis, il a fait sa ligne droite, mais bon, Franck Ouvry, il n'a pas trop insisté, parce qu'il a vu que, de toute façon, il était trop loin. Donc là, je pense qu'avec la bonne course, tu vois, à mon avis, ça peut bien le faire. Donc, comme il a fait de très, très, très bonnes courses sur la grande piste de Vincennes, moi, je garde carrément Vixel, voilà. Ensuite, numéro 11, Balzac de Souvenier, et bien, écoute, ce déferrage pour l'occasion, avec Michel Lenoir, je pense que l'entraîneur, il va lui donner la bonne course, donc, moi, je garde, pour moi, c'est une des bases, c'est une base, en fait, avec Vixel. Ensuite, numéro 12, Angel d'Or, donc, contrairement à Vixel, tu vois, justement, tu vois, c'est le petit commentaire que je me mets à chaque fois quand je fais l'analyse. Contrairement à Vixel, il a eu la bonne course, parce qu'en fait, ils ont participé au même quintet, d'accord, avec Quincy Frontline, As des Jaquets, Vixel, Angel d'Or et Asa Franci. Et du coup, il a eu la bonne course, lui, tu vois, contrairement à Vixel, il n'était pas du tout enfermé, et quand je regarde la course, putain, je vois quand même que le cheval, il a du mal à suivre. Il était juste derrière le gagnant du quintet, c'était Superfez. Superfez commençait à accélérer, tu vois, juste à l'entrée du tournant final, et putain, Angel d'Or a trop de mal à accélérer, tu vois, il n'arrive pas à suivre. Et pareil, quoi, ligne droite, il a eu de la place et tout, tu vois, il n'était pas forcément gêné, enfin, je n'ai pas vu une gêne particulière, et franchement, donc ça, ça ne me plaît pas trop, tu vois. Donc, je ne vois pas, tu vois, avec Vixel, Bazak de Souvenier, Quincy Frontline, Vénus du Rosé, même Asdeja Cake en bonne forme, tu vois, je ne sais pas trop ce qu'il peut faire de plus. Maintenant, bon, pourquoi pas, tu vois, il a déjà bien fait, mais franchement, là, vu ce qu'il a montré la dernière course, moi, j'ai un petit doute, quand même. Ensuite, Huguitano, Huguitano, moi, c'est défaire les antérieurs, je laisse. Numéro 14, Asafran, Asafran, il a galopé dans le tournant final, alors qu'il tentait de suivre Superfez, justement. Je trouve qu'il avait beaucoup de mal. Alors, écoute, je le mets en outsider, mais voilà, je ne suis pas super, voilà, je ne suis pas super chaud chaud, quoi, si tu veux, d'accord ? Donc, bon, tu vois, j'ai trouvé, en fait, qu'il avait un peu de mal. Alors, c'est vrai qu'il a fait, je crois qu'il a fait, il était à l'extérieur, en fait, il a couru nez au vent, en fait, avant d'arriver dans la ligne droite, avant d'arriver, pardon, dans le tournant final, il a couru, donc, au nez au vent. Donc, tu vois, je pense que le cheval, il avait un peu de mal à suivre, du coup, et forcément, peut-être qu'au bout d'un moment, tu vois, il s'est mis au galop, tu vois, il a complètement lâché. Mais, 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 tu vois, est-ce qu'il va pouvoir faire face à des chevaux comme Balzac de Souvenier, Vixelle, Coussin Frontline, Vénus du Rosé, qui, pour moi, sont vraiment les quatre principaux, tu vois ? Je ne sais pas. Écoute, bon, je le garde en outsider, on va voir. Ensuite, numéro 15, Benoît Royal. Écoute, moi, je le garde, Benoît Royal. En plus, ce que j'aime bien, c'est que déjà, c'est vraiment la bonne forme. Il est bien engagé. Et en plus, on fait appel à un pilote. Et, ben, moi, je trouve que ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, même si, franchement, niveau chrono, ça me semble un petit peu dur, dur, tu vois. Il va falloir sortir le grand jeu, tu vois. Mais, voilà, pourquoi pas, pourquoi pas. Et, donc, non, ben non, pas et, parce qu'il en reste encore trois. Donc, numéro 16, Up'n'Go. Moi, je laisse, je pense qu'il y en a trop. Il y a des chevaux qui sont devant lui. Il n'y a rien de probant sur la grande piste de Vincennes. Donc, moi, je laisse. Ensuite, numéro 17, Anaïs Dolan. Ou Dolan, pareil, je laisse. Sur Vincennes, j'ai rien vu de spécial. Donc, je préfère laisser. Et numéro 18, Bel Air. C'est Déferrez Antérieure, sans pilote. Il n'y a rien de probant sur les 2700 mètres de la grande piste à Vincennes. Je préfère laisser aussi. Franchement, je vois pas trop, vu les engagements des autres, là. Je vois pas trop ce qui va se passer pour ces trois derniers chevaux, là. Ces trois derniers chevaux. Donc, voilà. Donc, je te donne un petit peu mes impressions. Donc, pour moi, vraiment, les deux grosses bases. Voilà. C'est... Comment est-ce qu'il s'appelle ? Donc, c'est le numéro 10, Vixel. Numéro 11, Balzac de Souvenier. Ensuite, pour moi, vraiment, les bonnes chances de la course. C'est numéro 6, Quincy Frontline. Vénus du Rosé. Et les Outsiders, on va dire. C'est donc Benoît Royal, numéro 15. Numéro 14, Asafran. Voilà. Même si je suis quand même pas super méga chaud, si tu veux. Et numéro 8... Non, non. Il y en a 4. J'ai 4 Outsiders. Numéro 8, Badjulry. Et numéro 2, Asd Jacket. Voilà. Donc, écoute. Bah, n'hésite pas. Surtout... Alors, franchement, tu vois. En fait, je réfléchissais à un truc, là. Parce que moi, tu vois, ma chaîne... La chaîne de podcast, d'analyse, j'ai pas envie que ça soit une espèce de poubelle, tu vois, à commentaire, à la con, tu vois. Voilà, c'est mon... Je prends une part active là-dessus, tu vois. Il y en a, ils n'en ont rien à foutre. Ils laissent leurs commentaires. Tous les gens, là, venir cracher leur venin sur les trucs, là. Tous les gens qui sont malheureux dans leur vie, là. Tu vois. Donc, il n'y a pas de souci, tu vois. Si t'as... Mais en fait, ce qu'il va se passer, c'est que vraiment, si t'as un truc à me dire, tu vois, mais vraiment perso, tu vois. Un truc, genre, je suis un gros nul ou je sais pas quoi. En fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas m'envoyer un mail directement sur le podcast du turf arrobasgmail.com, tu vois. Au lieu de venir polluer mes commentaires YouTube. Donc, en fait, je préfère te le dire tout de suite. Parce que moi, j'aime bien vivre dans le monde des bisounours. C'est que, en fait, si tu veux mettre un commentaire, ben, moi, voilà, il y a des gens qui sont très, très bienveillants, qui mettent des commentaires, genre merci ou je sais pas. Enfin, tu vois, même à la limite, tu mets rien, on s'en fiche, tu vois. Mais merci, bonjour, il fait beau, voilà, c'est top. Voilà, moi, je suis bien content, il n'y a pas de problème. Maintenant, tous les gens, tu vois, qui viennent cracher sur leur... sur leur malheur au quintet ou qui viennent me dire que je suis un as, ben, en fait, j'accepterai pas le commentaire. Je le mettrai directos à la poubelle. Voilà, donc après, bon, moi, en fait, tu vois, moi, j'en ai rien à foutre. En fait, je suis pas là pour faire marcher l'algorithme de YouTube et des machins et tout ça. Ça m'intéresse pas trop, en fait. Moi, je fais mon analyse. Les gens, ils viennent regarder. Tant mieux, tant pis, peu importe. Si ça t'intéresse pas et que tu trouves que c'est nul, ben, tu changes de crèmerie, tu vois, comme on dit. Voilà, donc je prends ce parti. C'est un risque, parce que, voilà, il y a beaucoup de gens, tu vois, ils vont brosser dans le sens du poil. Ils vont dire, mais non, mais vas-y, reste et tout, t'inquiète pas, machin. Bon, en fait, moi, sincèrement, en fait, je vais te le dire, j'en ai rien à foutre. En fait, si t'aimes pas ce que je fais, en fait, tu dégages, en fait, simplement, tu vois. Il n'y a pas de... Tu vois, vraiment, je te le dis, bien en face du micro, tu vois. Faut bien que tu l'écoutes, ce que je suis en train de te dire. Donc, voilà, donc, écoute. Toujours compliqué, les quintets de Vincennes, le vendredi. J'ai quelqu'un que j'aime beaucoup, avec qui je discute beaucoup. Tu vas se reconnaître. Il me dit, voilà, il me dit toujours que les quintets du vendredi soir restent toujours des quintets un peu d'âne. Mais bon, bref, voilà, quoi. Bon, écoute, on fait... On essaye de faire le boulot le mieux possible et puis de dégager les meilleurs chevaux. Et puis après, bah, après, bah, faut faire un choix. Après, voilà, sache que, bah, toujours, dans ce genre de type de course, moi, parfois, je vais jouer cette course. Parfois, je vais pas la jouer, tu vois. Ça dépend. Ça dépend si le cheval que je veux retenir, il rentre dans mes critères, tu vois. Et ça, bah, moi, je le donne dans mon abonnement. Je le donne souvent... Enfin, je le donne aussi dans mon atelier jeu simple. Donc, voilà. Après, bah, le turf, aussi, c'est une histoire de savoir se retenir, tu vois. Je discutais, pareil, avec un autre turfiste. Je suis désolé, je te prends peut-être un peu la courge, là. Mais bon, je discutais avec un autre turfiste avec qui je discute depuis maintenant plusieurs semaines. Je te salue, surtout. Il est à l'étranger, là, actuellement. Et, du coup, il m'a envoyé un mail il n'y a pas longtemps. Il me disait, ah ouais, en ce moment, j'en ai marre. Il n'y a que des cours. Il n'y a que des chèvres qui sont en train de courir. En fait, bon, il faisait, si tu veux, il faisait référence aux écarts, tu vois, de favoris, tu vois, qu'il y a en ce moment. Parce que, tu vois, un vrai turfiste, un vrai turfiste, en fait, il comprend vite que, bah, en fait, pour faire face le moins possible aux écarts, il faut miser sur les favoris, tu vois. Après, attention, tu peux faire du bénéfice avec des outsiders, mais il faut avoir une psychologie particulière. Il faut savoir attendre. Il faut, tu vois ce que je veux dire, c'est très, très, très particulier, tu vois. Et, du coup, voilà, c'est vrai qu'en dehors du meeting de 25, bah, voilà, les bons chevaux, tu vois, ils ne sont pas trop, trop sortis, tu vois, dans les quintets actuelles, tu vois. Donc, bah, voilà, il faut faire attention quand tu sélectionnes tes chevaux. Et surtout, bah, pour moi, c'est le jeu simple et puis basta, quoi, il faut s'arrêter là, quoi. Voilà, donc, écoute, bah, j'espère que je t'ai pas trop pris la tête. Je te dis à plus, bye. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu veux progresser maintenant en ayant des vraies stratégies, des vrais systèmes de jeu pour pouvoir augmenter ton capital de ton compte PMU, que ce soit aux jeux simples, aux tiercés ou aux couplets, moi, ce que je te propose, ce sont vraiment de vrais ateliers vidéo. Moi, c'est mon support principal. Donc, je fais des ateliers vidéo dans lesquels, bah, je te propose mes stratégies, en fait, pour pouvoir gagner aux jeux simples, donc aux tiercés et aux couplets. Donc, j'ai mis tout ça dans la description du podcast. Et en plus de ça, je propose un abonnement qui n'est pas visible, mais si tu es vraiment intéressé, tu peux tout à fait me contacter par mail. Surtout, n'hésite pas à me demander dans lequel je propose mes jeux quotidiens, en fait, voilà, selon certaines stratégies. Et évidemment, tu as le droit à un gros accompagnement, c'est-à-dire que de toute façon, tu prennes un, deux, un atelier, deux ateliers, l'abonnement, peu importe. Moi, je réponds vraiment très, très vite. Je suis bien présent, donc pour toi, il n'y a pas de souci. Je vais vraiment t'aider à progresser dans tes jeux, à te sortir, en fait, peut-être que tu es dans le brouillard actuellement, que tu ne sais pas sur quels chevaux miser, sur quelles disciplines, comment gagner et tout. Moi, je t'explique tout ça très bien. Et donc, il ne faut surtout pas hésiter, en fait, à cliquer sur ces ateliers. Je te présente un peu tout ça. Tu lis la présentation. Et puis, voilà, n'hésite pas à me contacter. Je te dis à bientôt. Bye. Bye.